Comment ajouter une image, et plus précisément une image avec un effet directement dans Final Cut pour du coup faire un petit effet d'intro, un petit effet de sortie. Donc ce que l'on va faire déjà c'est qu'on va importer une image donc fichier, importer, donner, ça vous connaissez j'imagine. On va aller chercher un petit image, alors pourquoi est-ce qu'on va pouvoir chercher une image, ça c'est la grande question, c'est quand tu as préparé ton tuto. Par exemple on va prendre cette image, donc voilà, importer la sélection, donc l'image elle va se mettre normalement dans ce, voilà ici. Donc ce que je fais tout simplement c'est que je prends l'image, je la mets là, et là ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais mettre une transition, donc là je vais moi j'aime bien me prendre un glissé par exemple, et je le glisse dessus, voilà. Donc là du coup je vais cliquer sur cette partie là et je vais mettre entrée par glissement à droite si c'est ce que je veux, mais je peux le changer, vous voyez, entrée par glissement à droite, etc. Je peux mettre aussi les fondus audio, mais ça on n'en parle pas maintenant. Et en fait la durée ici, vous voyez, de la transition va être d'une seconde, on le voit ici. Donc une seconde c'est quand même super ralent, c'est à dire que ça va donner ça. Donc à vous de jauger la vitesse à laquelle vous voulez que ça aille, mais plus vous allez réduire, plus ça va être rapide, vous voyez, ici. Et puis ensuite, bon, évidemment, cette image, elle est quand même super trop grosse, donc on va la réduire. Hop, et puis on va par exemple la déplacer pour la mettre, je sais pas moi, dans l'ordi. Et là, du coup, on aura la transition qui va venir, chaque comme ça, ça peut être ça. Et puis pareil ici sur la fin, il faudra faire attention. Vous voyez ici c'est trop long mon rush, donc qu'est-ce que je fais ? Je fais un coupé, pomme X, et je vais raccourcir ici. Et là, je vais mettre pomme V pour coller. Raccourcir donc la durée de mon effet, et surtout là, si je mets entrée par glissement à droite, ça n'a pas de sens et ça va être très moche. Regardez ce que ça va faire. Vous voyez, ça me fait bouger le rush, c'est pas du tout ce que je veux. Donc ce que je veux moi, c'est une sortie par glissement, et éventuellement aussi à droite. Donc du coup, comme ça, elle va rentrer de ce côté-là, et elle va sortir de ce côté-là, et ça sera logique. Donc là, comme ça, tchac, et puis après, éventuellement, bon, c'est quand même beaucoup trop long, et puis surtout ça bouge, mais bon, peu importe, là c'est pour l'exemple, et hop, ça sort. Voilà. Ensuite, pour aller jusqu'au bout, ce qui peut être intéressant quand même, c'est de mettre des petits effets sonores. Moi, j'aime bien en rajouter. Donc à vous de voir, le grand traditionnel sur YouTube, c'est le petit switch. Switch, on appelle ça comme ça, vous voyez, celui-ci là, et l'autre. Donc après, vous voyez, vous pouvez très bien le mettre là, pour cette partie d'entrée. Hop là, j'ai fait une petite bêtise. Donc je le glisse, hop, ici, et l'autre, le switch 1, par exemple, je le mets là. Et après, vous allez voir si ça correspond bien, si ça matche bien, parce qu'il faut quand même que quand ça rentre, ça corresponde bien, mais vous le déplacez légèrement. Et donc là, on aura, pouf, voilà, un petit switch. Et ensuite, on aura un petit switch à la fin. Voilà. Voilà.